Les organisations de la société civile ont pu caler des stratégies pour les plaidoyers en vue de booster l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme pendant cette session parlementaire de septembre. C'était au cours d'un atelier organisé ce 25 septembre 2023 à Kinshasa par l'ONG, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, en partenariat avec les centres Carter. Parmi les stratégies proposées par les défenseurs des droits de l'homme, on voudrait une synergie pour faire le suivi au niveau du Parlement. Il y a des correspondances qui seront déposées, il y a des déclarations qui seront faites et des différents contacts et d'autres activités avec les membres de la commission paritaire qui sera convoquée. De manière un peu plus rapide, on puisse adopter cette loi, ce qui est souhaité par toute la communauté des défenseurs des droits de l'homme pour finir la population congolaise. L'adoption et la promulgation de cette loi n'essaieront que la conséquence logique des faits par l'RDC d'avoir ratifié plusieurs instruments internationaux garantis à la promotion et la protection des droits de l'homme, a fait savoir le président de l'Aïdef, maître Henri Wimbolo. Pourquoi cette loi ? C'est parce que la République démocratique du Congo a ratifié plusieurs conventions internationales qui garantissent les droits et les libertés fondamentales qui sont dans notre Constitution à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 60. Et il faudrait des personnes qui se mettent debout pour promouvoir et protéger ces droits de l'homme à travers multiples activités. Représentant du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à ses assises, Issaï Bamogo a salué l'engagement des acteurs impliqués pour cette cause comme bien si bénéfiques qui contribuent à la promotion et protection des droits de l'homme en RDC. Plus qu'engagé pour la promotion et protection des droits de l'homme et partenaire dans ce processus, le centre Carter, via son manager en intérim de la maison des droits de l'homme, a réitéré son accompagnement jusqu'à l'aboutissement de cette loi. Même réaction du côté gouvernement, le directeur des cabinets du ministre national des droits de l'homme a rassuré quant au vote de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. L'article 1 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme définit les défenseurs des droits de l'homme comme toute personne et a le droit individuellement ou en association avec d'autres de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau national et international. Il s'est dénoté que la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme se trouve actuellement à la Commission paritaire Ensemblée nationale Sénat pour harmonisation des vies avant sa promulgation par les présidents de la République.